Alors si on peut s'approcher et puis on va juste louer le Seigneur ce soir, puis remercier pour sa présence. Il est dans ce lieu. Par Internet, soyez bienvenus. On vous aime. Québec, Montréal, Hearst, la France, peu importe où vous êtes ce soir. Peut-être pas la France, mais on ne sait jamais. Alors Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange d'adoration. Merci pour ta présence qui est déjà dans ce lieu. Et Père, merci que tu te manifestes davantage Seigneur au travers de la louange et de la prédication de la parole. Père, d'entendre, pressionons qu'on a appris ces choses. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Est-ce qu'on n'est pas privilégié de rentrer dans la présence de Dieu ce soir? C'est un privilège de rentrer dans la présence de Dieu ce soir. Qui est comme notre Dieu? Amen. Louons-le ensemble. Let's go. Ensemble. Oh, hallelujah. Who is like you, oh God? Qui est comme lui? Ensemble. Qui est comme lui? Le lion et l'agneau Qui règnent sous le trône Les montagnes se coulent Les océans mugissent Pour le roi des rois Ensemble. Oh, loué Adonai Tu levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Oh, loué Adonai Oh, loué Adonai Du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Les peuples de la fin du jour Tous les anges et tous les saints Loué Adonai Oh, hallelujah Oh, loué Adonai Oh, loué Adonai Mon Seigneur Oh, loué Adonai Qui est comme lui ensemble Qui est comme lui Le lion et l'agneau Qui règnent sur le trône Les montagnes secouent Les océans mugissent Pour le roi des rois Qui est comme lui Le lion et l'agneau Qui règnent sur le trône Les montagnes secouent Les océans mugissent Pour le roi des loués Ensemble Oh, loué Adonai Du levé Du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Oh, loué Adonai Les peuples Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Oh, loué Adonai Du levé Du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Oh, loué Adonai Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Oh, loué Adonai Du levé du soleil Jusqu'à la fin du soleil Jusqu'à la fin du jour Oh, loué Adonai Les peuples Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Oh, loué Adonai Du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Oh, loué Adonai Les peuples Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Oh, loué Adonai Du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Oh, loué Adonai Les peuples Les peuples Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Ensemble Oh, loué Adonai Oh, loué Adonai Oh, du levé du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Les peuples de la terre Tous les anges et tous les loués Alléluia Alléluia Oh, nous te louons Seigneur Jusqu'à la fin du jour Jusqu'à la fin du jour Au propre mot ce soir Oh, comme tu es bon Jésus Alléluia 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 Oh, alléluia Oh, alléluia Oh, oui Alléluia 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 Nous te louons Oh, oui, nous te louons Oh, nous te louons Alléluia 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 Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sauveur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Oh oui, j'élève les mains J'élève les mains dans le nom du Seigneur Oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oh, oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, hallelujah Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oh, oui, je bénirai le nom de mon sauveur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, hallelujah Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Oh, oui, j'élève les mains Je lève les mains dans le nom du Seigneur Oh, je danse de joie Je danse de joie dans le nom du Seigneur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oh, oui, je bénirai le nom de mon sauveur Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Oh, est-ce qu'on est prêt pour le célébrer ce soir ? Est-ce qu'on est prêt pour le célébrer ce soir ? Ça sent pas convaincu ? Est-ce qu'on est prêt pour le célébrer ce soir ? Alléluia Ensemble Oh, je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai tous les jours de ma vie Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai tous les jours de ma vie Oh, je célébrerai Le nom du Seigneur Oh, je célébrerai Le nom du Seigneur Je célébrerai Oh oui, je te célébrerai Oui, je t'exalterai Je célébrerai Le nom du Seigneur Je célébrerai Le nom du Seigneur Oh, je célébrerai Le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oh oui, je bénirai le nom De mon Sauveur Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom Du Seigneur Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur Je te célébrerai le nom du Seigneur Je suis tellement bon Seigneur Excellent est ton nom Excellent est ta force Dieu, tu es merveilleux Seigneur Tu es excellent Oh excellent, excellent est ton nom Oh excellent est ta force Dieu, tu es merveilleux Seigneur Tu es excellent Oh Dieu, tu es si grand Dieu, tu es grand Oh Dieu, tu es merveilleux Seigneur Tu es excellent Oh Dieu, tu es si grand Oh Dieu, tu es si grand Oh Dieu, tu es si grand Je te célébrerai le nom du Seigneur Oh Dieu, tu es merveilleux Seigneur Oh, Lord, you are so good. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are God. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are God. Oh, Lord, you are wonderful, my Lord. Oh, excellent, excellent is your name. Oh, excellent is your light. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta face. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta face. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta face. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta face. Oh, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh, excellent est ton nom. Oh, excellent est ta face. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Tu es, oh oui, Seigneur. Tu es, tu es excellent. Oh, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta face. Nous te louons, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Oh, bénissons ton Seigneur. Bénissons ton Seigneur. Bénis-sois le nom du Seigneur Oui, je bénirai Je bénirai ton nom toute ma vie Bénis-sois le nom du Seigneur Oh, bénis-sois ton nom Oh, alléluia Chante-toi ensemble, je demeure à l'abri Je demeure à l'abri de tes aires Je me repose auprès de toi Ta fidélité Ta fidélité Sera mon nom Chaque jour Chaque jour je chanterai Chantons-nous ensemble, bénis-sois Oh, bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Oui, je bénirai Oui, je bénirai ton nom toute ma vie Bénis-sois le nom du Seigneur 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 Chantez-le tout le monde quand ce soit Oh, bénis-sois le nom du Seigneur 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 Oui, je bénirai ton nom toute ma vie Bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Oh, bénis-sois ton nom Bénis-sois le nom du Seigneur Sois béni ce soir Bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Oui, je bénirai ton nom Bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Oui, je bénirai ton nom Bénis-sois le nom du Seigneur Bénis-sois le nom du Seigneur Oui, je bénirai ton nom Bénis-sois le nom du Seigneur Alléluia Alléluia Bénis-sois le nom du Seigneur 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 Alléluia, Jésus, you're worthy to be praised. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louanges, digne d'adorations. Élevons son nom, élevons son nom. Ce soir, dans ce lieu, élevons son nom. Il est digne de toutes louanges. Alléluia, Alléluia. Comment louons-le. Merci, Jésus, pour ta présence. Alléluia, comment peux-tu louons-le. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ton notion. Oui, ta grâce, Seigneur. Remplis nos cœurs de joie de ta présence. Yes, Jésus, remplis-nous de ton amour. Merci, Jésus, pour ton amour. C'est parti. Ta gloire, Seigneur Nous avons soif de toi, Jésus Ta gloire, Seigneur Ta gloire, Seigneur Nous avons soif de toi, Jésus Soif de ta gloire Comment on fait appel sur lui On a soif de toi, Jésus On a soif de ta présence, Seigneur Comment désirons-le, il est ici ce soir Il y a qui vont avoir des percées ce soir dans leur ville Vous n'êtes pas venus ici en vain ce soir Par Internet, vous n'êtes pas là en vain ce soir Vous allez voir la gloire de Dieu descendre dans vos vies Alléluia, Jésus, nous désirons Ton nom sur ta présence On pourrait continuer toute la nuit à le louer Il est digne de tout le monde Est-ce que Dieu est bon ce soir ? Est-ce que vous aimez sa présence ce soir ? Dites-lui que vous l'aimez ce soir J'aime sa présence Il est digne de louange Et puis j'encourage pendant que les paniers passent ce soir Ceux qui veulent suivre Kairos Je vous encourage On recommence au mois de septembre Je suis en feu, excité pour septembre 2013 On a notre campus en Suisse aussi Qui vont à fond Et puis sont excités, sont motivés Nicolas et Caroline Léman aussi Qui vont continuer aussi à oeuvrer dans Kairos Même s'ils ont terminé Ils veulent continuer à oeuvrer Pour pouvoir instruire et former d'autres disciples La parole de Dieu nous dit D'aller, faites de toutes les nations de quoi ? Des disciples Et je crois vraiment que nous avons besoin Dans ces derniers jours De former des disciples C'est ça qui préoccupe le coeur de Dieu Plus que toute autre chose je crois Parce que sans cette formation Sans être préparé pour l'oeuvre de l'évangile On va accomplir peu de choses Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de comprendre Comment Dieu agit Comment est-ce que Dieu opère les miracles À travers nos mains Et Kairos, c'est la formation On vous instruit dans le prophétique Dans la puissance du Saint-Esprit Dans la prière Même aussi dans les relations Être réconcilié avec soi-même Les autres et avec Dieu Et je crois que c'est essentiel Parce que si on n'est pas guéri nous-mêmes On ne peut pas guérir les autres On ne peut pas apporter la guérison Amen Alors je vous encourage KairosOttawa.com K-A-I-R-O-S Ottawa.com Venez à Kairos Si Dieu vous le met dans votre cœur Venez Allez voir ministre Denise Caglioni Elle est hyper excitée Elle veut vous parler Vous l'entendez ? Ceux qui sont en ligne Amen Alors on a ramassé les envleurs On va juste prier Puis remercier Dieu Pour ses dîmes et ses offrandes Merci Seigneur Jésus Pour ses dîmes et ses offrandes Et Père je te remercie Que tu puisses même multiplier Seigneur Jésus Surnaturellement Seigneur Jésus Même si les envleurs Puis il y a 20$ Tu vas mettre 100$ 1000$ Amen Il n'y a pas de limite Seigneur Merci que tu l'as fait Seigneur Jésus On a de foi À être en toi Seigneur Merci que c'est toi C'est ton église Seigneur C'est pour ta plus grande gloire Dans le précieux nom de Jésus J'ai pris ces choses Amen Alors ne soyez pas confus À la comptabilité Si c'est écrit plus Que ce qu'il y a sur l'enveloppe Amen Je parle par la foi Vous savez si on Si on ne dit pas Ça ne va pas Ce n'est pas dur Ce soir Sans plus tarder J'aimerais qu'on puisse L'inviter L'accueillir chaleureusement J'aimerais ça aussi Accueillir le pasteur Jean-Pierre Stetler Qui nous vient d'Oxbury aussi Qui était à l'âge de 18 ans Moi c'était mon mentor Pendant une année J'ai travaillé à la ferme Avec lui J'ai appris À la dure J'ai appris à la Suisse Les vrais Suisses J'ai appris C'était quoi Travailler De mes mains Davantage J'amène chez Jean-Pierre Merci Jean-Pierre D'être ici parmi nous Puis d'avoir accueilli Accompagné Notre invité ce soir On savait que Sans plus tarder Si on peut l'inviter ensemble Ce soir Le pasteur Alexandre Tommy On l'invite ensemble Merci Bonsoir à tous Avant de me présenter J'ai reçu une parole du Seigneur Le Seigneur a dit Jette le filet Sur Ottawa Sur Exbury Sur le Canada Et vous verrez Vous n'arriverez pas à le tirer Tellement qu'il y aura Des poissons dedans Il y aura une telle quantité De poissons Que vous devrez Engager des gens Qui ne sont pas chrétiens De venir vous aider A tirer le filet Et ils deviendront chrétiens Parce qu'ils verront Les miracles Voilà ce que j'ai reçu Dans les louanges maintenant Je me suis cru en Afrique Mon frère Ah j'étais content Ça serait aussi passé la nuit À sauter À louer Dieu Même que j'ai Déjà un peu d'âge Mais le Seigneur Nous renouvelle Comme l'aigle Et quand on est Avant de venir au Canada L'église a prié avec nous Et puis il a dit Vous serez portés Comme sur les aigles D'un aigle Et vous Le Seigneur Vous donnera les paroles Vous n'aurez qu'à le dire Alors je vais Simplement demander A mon épouse de venir Applaudissements Voilà Nous avons cette année 50 ans de mariage Et c'est la septième fois Que nous venons au Canada Donc Nous sommes mariés Depuis 50 ans Nous avons 12 petits-enfants Nous avons 6 arrière-petits-enfants Qui sont en Suisse Parce que notre Notre fils Blaise Tommy Qui est notre fils Est là-bas Comme pasteur À Oron À Oron-la-Ville Où est votre pasteur Actuellement Et donc J'ai connu Le début De De cette église D'Oron-la-Ville Où ils étaient encore Des frères On appelait L'église De frères Et petit à petit Avec Werner Lehmann Avec Jean Puis enfin Toute l'équipe Là-bas Ils ont connu Un renouvellement Du Saint-Esprit Et aujourd'hui Si le pralais existe À Oron C'est grâce À l'écoute Qu'ils ont eue Et à ce qu'ils se sont Au lieu de se rebiffer Ils ont dit Seigneur Si tu as quelque chose À faire avec nous Et bien Fais-le Et ils ont laissé faire Alors On va vous raconter Un peu notre histoire C'est vrai ce soir Mais Surtout J'aimerais Qu'on donne gloire à Dieu Parce que Si on est là C'est encore une fois Sa grâce Et sa grâce seulement Nous ne sommes pas Plus grands Plus petits Plus si Plus là Nous sommes là Par la grâce de Dieu C'est lui C'est lui Qui fait les choses Donc Je vais laisser mon épouse Un petit peu témoigner Puis je reprendrai derrière J'avais une question Bonsoir à tous J'avais une question Ah ah Attends Bonsoir à tous J'avais une question Sur mon coeur Qui venait sur mon coeur Est-ce que le Seigneur Peut faire ce qu'il a prévu Dans ta vie ? Oui Alors Par la grâce de Dieu On est Ce qu'on est Aujourd'hui Mais ça a pris du temps Pour qu'on puisse Découvrir Toutes ces choses Parce qu'aujourd'hui Les temps sont accélérés Parce que Notre Seigneur Revient bientôt Mais Le Seigneur A mis du temps En tout cas Avec moi Pour que je sois Vraiment Dans sa volonté Et dans le courant De l'esprit Alors je suis née Dans une famille Chrétienne Mais Malheureusement J'ai eu beaucoup De problèmes Dans ma vie D'enfant Et d'adolescente Parce que Il y avait du rejet Dans ma vie Je n'avais pas été désirée Par ma maman Particulièrement Parce qu'elle était Malade Elle était souffrante Elle a été souffrante Toute sa vie Mais à l'âge de 9 ans J'ai fait une première expérience Avec Dieu Je lui ai donné ma vie Et Mais le jour Après mes 18 ans C'est là Que vraiment J'ai saisi Ce que Dieu voulait De ma vie Parce que jusque là Je n'avais pas saisi Que le Seigneur Lui m'avait désirée Et qu'il avait un plan Pour ma vie Et un an après J'ai connu Alexandre Et puis C'était spécial Parce que À ce moment là J'étais responsable Du groupe de jeunes De cette église Et puis Alexandre Est venu nous rejoindre Dans le village Et puis comme il y avait Que cette église là Il est venu dans l'église Et chose curieuse On se complétait Spirituellement Dans les enseignements Qu'on apportait aux jeunes Si bien que les jeunes Ils ont commencé à dire Mais Claire Alexandre Pour eux C'était évident Et pour moi Ça l'était moins Parce que J'avais vraiment Aucun sentiment Pour Alexandre Mais Et moi Rien pour Claire Non plus Mais à l'âge De 18 ans Quand j'ai réalisé Que Dieu avait un plan Pour ma vie Je lui avais Offert ma vie J'étais prête J'étais prête À le servir Dans n'importe Quelles circonstances Et Célibataire Ou mariée Ça m'était égale Donc Le jour Où Alexandre M'a demandé En mariage Sans que J'aie aucun sentiment Mais j'ai reçu Dans mon coeur C'est le chemin De Dieu Pour toi Et alors Je lui ai dit Oui Et puis On s'est mariés Dès Le premier jour De notre mariage On a accueilli Des gens Dans notre maison Des gens Qui étaient en difficulté Des alcooliques Des drogués Des sorteurs De psychiatrie Enfin Des gens Qui avaient des problèmes Et on a fait ça 15 ans Dans notre famille Et à cette époque C'était pas toujours facile Ni pour nous Ni pour nos enfants Et il y avait Des chrétiens Bien intentionnés Qui nous disaient Vos enfants C'est trop dur La vie pour eux Jamais ils vont servir Dieu Il faut toujours refuser Ce genre de parole De malédiction Parce que grâce à Dieu Nos trois enfants Servent Dieu Et Bon Il y a deux ans On a dû donner Une de nos filles Au Seigneur Qui est partie Dans la gloire Mais Notre fils En Suisse Et bien Le Seigneur L'utilise Extraordinairement Et notre Fille La plus jeune Est à Perpignan Et elle sert aussi Dieu Avec Son mari Qui est Eric Pechin Pour ceux qui connaissent Voilà Oui Voilà Et alors Notre vie A été tout un Cheminement On ne va pas Donner tous les détails Ce soir Mais j'ai la joie De vous dire Que le Seigneur Nous a conduit A écrire un livre Sur notre vie Ce livre Va sortir Prochainement Dieu voulant J'espère pouvoir Vous l'apporter L'année prochaine C'est vivre Sa foi Au quotidien Parce que ça Ça a été un appel Que Dieu nous a donné Dès le départ Parce qu'en 69 On a reçu un appel Précis de Dieu Pour le servir A plein temps Mais c'était spécial Parce que Non seulement Il nous demandait De le servir A plein temps Mais de le servir Par la foi Sans salaire Pour moi C'était une folie On avait Quatre jeunes enfants Et Je Vraiment J'avais peur Je disais Mais c'est pas possible Seigneur Aujourd'hui Mais comment on va faire Et tout ça Et je peux vous dire Ce soir Que le Seigneur A toujours pourvu Largement Il a tellement Bien pourvu Dans nos vies Qu'on a toujours Pu donner 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 A d'autres Voilà Et donc Nous sommes partis En Afrique On a fait Nos premières Expériences De missionnaire Au Tchad On a fait La traversée du Sarah Avec nos quatre enfants Et j'étais Enceinte Du cinquième On a vécu Des miracles Dans nos vies Vraiment Extraordinaires Et Dieu Est fidèle Mais Malgré tout ça J'avais encore Un problème C'est que J'étais Timide Et je m'étais Installée Dans ma timidité Et Comme J'ai pas eu Le Le privilège De pouvoir Faire des études Dans ma vie A 14 ans Je travaillais Déjà Mais J'avais une chose Que j'aimais Normément Et où j'avais Misé toute mon énergie C'était faire La cuisine Et En 74 Le Seigneur Nous a Conduit A ouvrir Une maison À côté de Valence Qui s'appelle L'Oasis Toujours par la foi Alexandre va vous raconter Quelques miracles Qu'on a vécu Et donc Dans cette maison On accueille Des églises On accueille Des jeunes On accueille Des enfants Et j'ai fait La cuisine 20 ans Dans cette maison Mais Quelque part C'était Je sais pas si vous dites ça Ici au Canada C'était une planque C'est à dire Que C'était un Camouflage Parce que J'avais Accepté Ma timidité C'est quelque chose Qu'il ne faut Jamais Accepter Et J'étais à l'aise Avec les quelques personnes Qui m'aidaient À la cuisine Et puis C'était tout Et en plus J'avais un complexe Vis-à-vis Des gens Qui étaient Instruits Parce que J'avais pas pu être Instruite Et puis parce qu'on M'avait toujours Mise de côté À cause de ça Mais le Seigneur Il est merveilleux Parce que Je vais vous raconter Une expérience Que j'ai vécu Ici au Canada Il y a Deux semaines De ça Donc je viens D'un milieu Baptiste Qui était Très étroit Très étroit Et Qui Je les aime Je les aime Et puis De temps en temps Les rencontres Mais ils n'ont jamais Compris Notre appel Ni ce qu'on fait En France Bon Même en leur expliquant Voilà Et donc J'avais quand même Une certaine souffrance N'est-ce pas De ne pas avoir Été accepté Reconnu Et puis nous étions C'était au début De notre voyage Là maintenant Au début de notre voyage Nous étions D'Israélie Et dans cette église Ce soir-là J'ai apporté L'enseignement Et puis À la fin Il y a un homme Qui vient vers moi Et il me dit Je suis directeur D'école J'ai fait Des grandes études Mais c'est vous Qui avez fait Aucune étude Qui m'avez donné La suite Que je dois faire Dans ma vie Et cet homme Devinez De quelle Église Il vient Il était Bâti Et bien Il s'ouvre Au Saint-Esprit Voilà Donc J'ai fait La cuisine Pendant 20 ans Et puis Je me sentais bien Avec un petit groupe Autour de moi Mais Je disais Je me sentais bien Mais au fond de moi Il y avait une fin Il y avait quelque chose Qui clochait Et puis Un jour Les choses Ont changé A l'Oasis Il a fallu Établir des jeunes À notre place Et tout ça Et puis Mon mari M'a dit Écoute Maintenant Le temps est venu Pour nous D'aller encourager Les serviteurs Les serviteurs de Dieu Les églises Et tu vas venir Avec moi Donc Alors en France En France et en Suisse On dit de l'itinérance Ça ne veut pas dire Qu'on va faire les clochards Dans la rue Ça veut dire On se déplace Donc Une fois 15 jours par mois A peu près Dans toute la France Et en Suisse Et voilà Voilà Et mon mari M'a beaucoup encouragée Il me disait Ce soir Tu vas donner ton témoignage Et je disais Je ne suis pas capable Il me disait Ce soir Tu vas donner ton témoignage La première fois Que j'ai pris un micro J'ai pleuré Et petit à petit J'ai reçu Des paroles de Dieu Et ça m'a beaucoup encouragée Mais Le Seigneur Il a fait fort C'était en 2000 Il a fait très fort Parce que Nous étions invités Allons en Angola Et puis Le pasteur Deux jours Avant qu'on parte Il a dit A mon mari Au téléphone Vous dire à votre femme Qu'on va réunir Mille femmes Et votre femme Va les enseigner Mais alors L'avion était très très lourd Quand on a décollé Parce qu'elle avait tellement Du soucis Je sentais le queue de l'avion Faire comme ça un peu Oui Pour moi C'était vraiment Un pas de foi C'était comme Vous savez Quand Pierre Il a quitté la barque Pour marcher sur l'eau J'ai vraiment ressenti ça Mais ça a été L'expérience De ma vie Parce que là J'ai vu Ce que le Saint-Esprit Pouvait faire Avec mes faiblesses Avec mes difficultés Parce que Aussi Je suis dyslexique J'ai certaines Et j'ai vu Ce que le Seigneur Pouvait faire Avec moi C'est vraiment extraordinaire Et je vous encourage Chacun de vous A vous simplement Vous ouvrir A ce que le Saint-Esprit A prévu De faire Avec vous Vous serez très étonnés Parce que Jamais J'aurais pu imaginer Ce que le Seigneur Pouvait faire Avec moi Et puis Au cours des années Vous savez Il y a des certaines Usures du corps Et nous étions Dans le nord de la France Il y a deux ans de ça On était dans le nord de la France Pour une tournée Pour encourager Les pasteurs là-bas Un matin Je me lève Une douleur Insupportable Dans le dos J'étais incapable De Vraiment De bouger Je Je pouvais Bouger Mais quand On me bourrante Cachait Tainement que j'avais mal Puis mon mari Me dit Écoute Tant pis On va rentrer Parce que Bien sûr On avait prié J'avais reçu L'onction d'huile Tout ça Les douleurs Ne me lâchaient pas On avait quand même La foi aussi Parfois Et puis Mon mari me dit Ben écoute Tant pis On rentre A ce moment là Dans la voiture Un petit billet Tombe de ma bible Par terre Je prends ce billet Le Seigneur Vous accompagne Dans votre voyage J'ai dit Ah ben on continue On y va Et puis Je suis rentrée A la maison Toujours Avec des douleurs Et puis Il y avait une convention Suisse A Oron Non c'était Une pastoral A Grenoble C'était une pastoral A Grenoble Alors je demande La prière Pour mes douleurs Une personne Viens Et puis elle me dit Je veux bien prier Pour tes douleurs Mais je veux prier Pour autre chose Tu vas recevoir De Dieu Quelque chose De prophétique Le Seigneur Va aiguiser Ton discernement Et ton don De connaissance Puis elle a prié Je ne sais même pas Si elle a prié Pour ma guérison De ce jour là J'ai plus eu mal Et le Seigneur M'a surpris De ce qu'il m'a donné A ce moment là Et pourquoi Je vous dis ça Parce que le Seigneur Il y a chaque expérience Que vous pouvez vivre Dans votre vie N'est pas un hasard C'est la main De Dieu Même dans l'épreuve Même dans les difficultés Même quand ça roule Que ça coule Le Seigneur a toujours Toujours et toujours Des projets pour vous Il n'y a pas d'âge Pour Dieu Pour servir Dieu Et ce qu'il a fait avec moi Il veut le faire Avec chacun de vous Alors restez simplement A l'écoute Et dites à Dieu Vraiment Avec votre coeur Seigneur Fais Ce que tu as prévu Avec moi Et vous serez ton nez Amen Elle a presque tout dit Elle a presque tout dit Je dis au Seigneur Que j'ouvre ma Bible Là où il faut J'ai eu le privilège J'ai eu le privilège d'avoir des parents Chrétiens engagés Et j'ai vu vivre la Bible Chez moi Vous n'avez pas bien compris Vous n'avez pas bien compris J'ai vu vivre Chez moi Parce que parfois On l'entend beaucoup parler De la Bible Mais on ne la vit pas Donc j'ai eu le privilège De pouvoir voir Écouter Comprendre Et recevoir Le message J'étais agriculteur Et le jour où Dieu M'a vraiment montré Qu'il fallait Que j'arrête l'agriculture Pour moi Ça a été un combat Donc Claire Vous a raconté Notre rencontre Tout ça On n'avait pas d'amour L'un pour l'autre Mais Dieu a su le créer Et puis Quand on a été appelé Par Dieu Bien sûr J'ai reçu le Seigneur A l'âge de 13 ans A l'armée du salut En Suisse A Moutier Parce qu'on est Suisse d'origine Et Français d'adoption Et donc Quand j'ai reçu Jésus dans mon coeur J'étais pas un si gentil Petit garçon Que vous pensez Parce que de temps en temps J'allais dans le porte-monnaie De ma mère Et j'ai piqué un peu des sous Vous me direz C'est pas si grave Si c'est grave Parce que c'est un vol Et donc Quand je me suis converti J'ai été vers mes parents Puis je leur ai demandé Pardon Parce que Je leur avais volé Des sous Et ils m'ont dit Tu vas plus recommencer On te pardonne Mais ça va maintenant Et puis j'étais très très timide Et puis j'étais très très timide Alors comme je m'étais converti A l'armée du salut Vous savez Pendant les campagnes d'évangélisation Ils défilaient Dans la ville Ou dans le village Où ils annonçaient l'évangile Alors ce soir là J'ai dit à mes parents J'aimerais bien aller au défilé Avec l'armée du salut J'ai le feu dans le coeur J'ai la joie Je veux aller Et bien On te permet d'aller Parce que j'aidais déjà Mon père Qui avait une petite ferme Et puis qui avait Quelques chèvres Une vache Donc j'ai aidé un petit peu A travailler A la ferme déjà Et donc je suis parti Avec l'armée du salut Et voilà On arrive sur la place De la gare De ma ville Où je suis né Où j'ai vécu Et puis L'officier Qui s'était occupé de moi Parce qu'il fallait Dans ce temps là Il mettait un banc On s'appelait ça Le banc des pénitents Alors Vous veniez Vous traversiez toute la salle Et venir vous mettre A genoux devant Et puis lui Il se mettait à genoux A votre côté Et puis il prie avec vous Et puis il fallait confesser Les péchés Donc J'arrive sur la place De la gare de ma ville Et cet officier dit On a un tout jeune Garçon là Qui a donné sa vie Au Seigneur Je vais lui demander De témoigner Oh Oh J'ai cru que le coeur Me descendait dans les talons Mais quand même Voilà ce que j'ai pu dire Seigneur Je te remercie Parce qu'aujourd'hui Je sais Que tu m'as sauvé C'est tout ce que j'ai pu dire Et ma timidité Est partie Mais Je mets un mais Vous savez Qu'il faut lutter Contre la timidité Et parfois Ça me prend Un peu du temps Les miracles C'est excellent J'y crois vraiment Fortement Tout ça Mais parfois Le Seigneur Mets certains obstacles Pour nous éprouver Parce que c'est là aussi Qu'on apprend les choses Et donc Bien sûr J'ai dû Lutter Combattre Et puis Juste quand J'ai eu cette victoire Et puis Voilà Donc on s'est mariés On a accueilli Des gens avec des problèmes Et puis un jour Le Seigneur nous dit Voilà vous partez On a acheté une lampe d'rovert On a fait la traversée du Sahara Avec nos quatre enfants Ma femme enceinte du cinquième Et puis on est arrivé au Tchad Et là J'étais allé pour l'agriculture Mais j'ai plutôt fait De l'évangélisation Que de la culture Et donc On était là Vraiment J'ai vu des miracles Extraordinaires J'ai vu même Assister personnellement Une résurrection Et ça Je n'avais jamais vu Mais c'était vraiment super On vivait un vrai réveil Et on venait d'en quitter Avec les gitans en France Et là on vivait quelque chose De nouveau en Tchad Et puis D'un côté Je voyais des miracles Des choses extraordinaires De l'autre côté Mon épouse tombe malade Et vous savez On avait un missionnaire Un directeur de la mission Qui disait La croix et la valise Ça voulait dire Que tu vas marcher par la foi Il était Contre d'aller chercher le médecin Et puis des médicaments Tout ça Mais je voyais mon épouse Vraiment Baisser, baisser, baisser Et quand même Je me suis décidé Même là J'étais contre L'avis du directeur de mission J'ai appelé le médecin Et il est venu là Il m'a dit Encore une demi-heure Et vous n'aviez plus de femmes J'ai dit ça alors Et j'ai compris quelque chose C'est que parfois Dieu emploie le médecin Puis des fois Il fait un miracle Mais Ça là Donc elle était enceinte du cinquième Elle avait une figure de kinimax Ce qu'il ne faut jamais faire à une femme enceinte Et à presque sept mois de grossesse Elle a perdu son bébé Et donc Bien sûr Il n'a pas survécu Mais le jour On aurait dû Elle aurait dû accoucher De ce bébé là Nous perdions le quatrième D'une leucémie foudroyante Donc Sur cinq enfants Il nous en reste deux Puisqu'on a encore perdu Notre fille à deux ans Et donc C'est des souffrances aussi Mais vous savez Je viens de voir au Canada Un film Sur les Sur les papillons Là Les Les Oh bref C'est pas grave C'est Qui se déplacent Qui font des milliers de kilomètres Les Voilà Les papillons monarques Et donc Ils nous ont expliqué Que si on coupe trop vite Le cocon Le papillon meurt Et vous savez Parfois Les souffrances Nous font aussi Voir Comment Dieu Peut tirer sa gloire Moi Je crois A la guérison Je crois Au miracle Je crois A toutes ces choses Puis je vais vous donner Un verset Dans Hébreu Il dit Or la foi Chapitre 11 Verset 1 Et 2 Or la foi Est une Ferme Assurance Des choses Qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et le Seigneur M'a dit Tu vas marcher Dans cette direction là Pas facile Mes amis Et pourtant Nécessaire Donc On est rentré D'Afrique Je vous couperai Une bonne partie De notre vie Parce que Ce serait trop long Mais Je ne voulais pas aller Ni à Marseille Ni à Lyon Ni à Paris Et par le passage D'un missionnaire Qui est venu Avec son hélicoptère Dans l'hôtel Où on était A Oran En Algérie Il m'a dit Voilà 600 francs Travel Cheikh Suisse Pour commencer Une oeuvre à Marseille Et j'ai dit Au Seigneur T'es dégoûtant Parce que Je ne voulais pas y aller Parce que Je savais bien Un paysan suisse Carré Avec des Marseillais Ça Parce que Vous ne connaissez pas La mentalité Là-bas Et donc Alors Parfois Quand on sortait Pour aller chercher Les drogués Puis les amener Et les aider Parce qu'il y a Le moment du poulet froid C'est pas facile Il faut de la délivrance Enfin bref Je vous en passe Et bien Souvent On est passé À côté de cadavres Qui étaient tués De règlement de compte Donc on était Dans une ville Vraiment pas facile Et donc Où j'en étais maintenant Je ne sais plus À Marseille Alors Deux ans et demi En plein centre De Marseille Le Seigneur m'a dit Maintenant t'en as assez Ça va ? Et donc Un jour Quand même On a appris Ce que c'était Que le combat spirituel On a appris Ce que c'était Que Si parfois On demande D'aller A des chrétiens Ils ne sont pas Toujours disposés De nous aider Même s'ils nous mettent Les gars Qui ne voulaient pas Garder eux-mêmes Donc Ça c'est des choses Aussi Qu'on a traversé Vous savez Ça vous apprend Bien les choses Et puis À cause de ça Et bien On est devenu Comme ce papillon Qui sort du cocon Un peu plus fort Une fois Que le cocon Est débarrassé On a un beau papillon Qui vole Puis il y a de la force Et donc On apprend des choses Alors On est arrivé à Valence Bien sûr Je passe des étapes Parce que Demain matin On y serai encore Donc On arrive Et puis Voilà Qu'on nous offre Par Baille Amphithéotique C'est à dire 99 ans Pour un franc symbolique Une ruine Et le Seigneur Avant que je sois là M'avait montré En vision Une maison Et donc Quand je suis arrivé Et que j'ai vu de loin Cette ruine J'ai dit C'est cette maison là Seulement Plus je l'approchais Moins je la voulais Parce que vous savez Je suis agriculteur Mais je ne suis pas maçon Et quand on n'est pas maçon On fait plein de bêtises Et alors Comme on vivait par la foi On allait chercher le gravier Dans la petite rivière Qui n'est pas loin de chez nous On achetait les ciments Par sac Et petit à petit On a commencé De bâtir Mais avant de bâtir On a dû faire Deux semaines Pour débarrasser Les ronces Et les épines Qui étaient par-dessus Le toit Donc vous voyez Dans quel état Pouvait être la maison Une maison Un masse Comme ils disent là-bas En Provence Un masse Qui a été 15 ans Sans être habité Alors c'était une ruine Et il fallait Reconstruire sur les ruines Donc il fallait Démonter ce qui était Vraiment pourri Et puis après Commencer de rebâtir Sur les ruines Moi qui n'avais jamais Le métier de maçon Je peux vous dire Que c'était pas triste Et on avait en plus Quatre gars avec nous Relogés dans une caravane Le soir on partait 15 kilomètres Pour aller coucher Et puis On revenait le lendemain matin Mais dans une ferme Au mois de Alors au mois de janvier Cette année-là 40 centimètres de neige À Valence Ça À Valence Ça n'existe pas Et donc j'avais une voiture J'avais une 404 peu J'avais dû mettre Des planches Pour pouvoir débrayer Freiner Accélérer Et avec la neige Les planches montaient J'arrivais plus À débrayer À accélérer Donc il y avait Un trou au plancher Et puis j'étais obligé De taper la neige Pour pouvoir Continuer la route Pendant deux semaines On a poussé la voiture Parce que je n'avais pas Les moyens D'acheter une batterie On vivait par la foi Mais ça roulait Et donc On est arrivé Dans cette maison On a commencé Et puis Sitôt qu'on a pu Emménager Bien sûr On a mis des meubles Louis-Caisse Pas Louis-Caisse Louis-Caisse Ça veut dire On vivait dans les caisses Et donc Voilà Avec nos gars Nos trois enfants Et puis on était là Donc Dans Dans cette maison Pas chauffée Il faisait froid Et Alors Alors Claire Va venir vous raconter Une belle histoire Vous allez voir Comment Dieu Fait les choses Parce qu'il y a des fois J'ai vu la nourriture Multipliée Sur la table Alors nous étions En pleine construction C'était le début On avait Donc On était A peu près Une dizaine de personnes Puis le vendredi soir Je dis Alexandre On n'a plus rien A manger Plus rien Dans les armoires Plus rien Dans le frigo Il y avait juste Un peu de pain Pour le petit déjeuner Le matin Porte-monnaie Oui Porte-monnaie à vide La voiture Elle roulait Une semaine Avec la jauge Rouge C'est à dire Qu'il n'y avait plus D'essence Dedans Mais Dieu faisait Le miracle Elle marchait Quand même Et puis On s'est mis À genoux Ce vendredi soir Tous les deux Puis on a dit Mais tu vois Seigneur Nous on est près De jeûner Mais Nos enfants Et puis ces gars Qu'on héberge Ils pourraient Jamais comprendre ça Alors Pourvoi Bon Alors on est On est On est arrivé Sur le chantier Puis on s'est dit Vous savez On veut toujours Interpréter Les miracles Ou ce que Dieu Doit faire Et le jour-là On a dit Le facteur Il va nous apporter Une petite enveloppe Avec un chèque Puis on pourra Aller acheter Pour aller Magasiner Mais Le facteur Est arrivé Rien Et il y avait Un gars Qui travaillait Avec moi À la cuisine Parce qu'il sortait De psychiatrie Il était mal en point Puis c'était dangereux Pour lui De travailler Sur le chantier Alors il m'aidait À la cuisine Puis il me dit Mais Qu'est-ce qui arrive Aujourd'hui Tu ne fais pas manger Puis j'ai dit Oh Attends Attends Je ne savais pas Quoi lui dire Mais Leur avançait Et nous étions À midi Puis le gars Il revient Il me dit Mais Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Alors J'ai dit Ben Va mettre la table Et puis À ce moment-là J'aperçois Une voiture rouge Qui roulait Sur la route Et puis Je me dis Mais C'est quelqu'un Qui est en train De chercher Sa route Alors J'approche De cette voiture Il y avait Une personne Au volant Une femme Et puis J'ai dit Vous cherchez Quelqu'un Elle me dit Oui je cherche L'oasis Notre maison S'appelle L'oasis Alors je dis Alors je dis Ah ben c'est ici Elle me dit Attendez Faut que je vous explique Qu'elle était gênée Puis elle me dit Dimanche passé C'était une église Non charismatique Dimanche passé Il est venu Il est venu Il est venu un missionnaire De passage Dans notre église Puis il nous a encouragé À faire Pour Dieu Ce qu'il nous avait donné Les dons Les capacités Qu'il nous avait données Et moi j'ai dit Adieu Mais je sais juste Faire la cuisine Elle me dit Ce matin Quand j'ai fait Mon culte personnel Dieu m'a dit Fais beaucoup de cuisine Et va l'emmener À l'oasis Elle connaissait pas La maison On se connaissait pas Elle a ouvert Son coffre Et elle nous a mis Deux grandes marmites Sur la table Ce jour là On était 15 personnes À manger Il y avait assez Pour les 15 personnes Il y avait de reste Voilà ce que Dieu fait Et cette personne Elle avait encore Une enveloppe Qu'elle a donnée À Alexandre Pour l'essence De votre voiture La voiture Qui avait roulé Huit jours Le réservoir À vide Elle a encore marché Jusqu'à la pompe à essence Et là Elle s'est arrêtée Et on a fait le plein Elle est repartie Elle s'était repartie Et pour finir Cette pauvre voiture Elle a fini à la démolition Et il traînait encore Des voitures Avec cette voiture À la démolition Et un jour Et un jour Il s'est retrouvé Avec le moteur Le volant Puis la moitié De l'autre voiture Était par terre Elle a fini sa vie Comme ça Mais elle nous a rendu Des milliers de services Et c'était super Donc Alors On a vécu Beaucoup Beaucoup de miracles Vraiment Dieu est bon Quand il ouvre une porte Il l'ouvre On peut vous dire Qu'il fait des choses Qui nous dépassent Et puis Donc Un jour Notre collaborateur Parce que notre collaborateur A quitté un travail De banquier Pour venir vivre Avec nous Par la foi Avec l'accord De sa femme Et trois enfants Avec un bon salaire Il avait son petit appartement Toutes ses petites manières Il est venu Avec sa boîte à chaussures En réveil Et il a partagé Avec Blaise Sa chambre Parce qu'on n'avait pas D'autres chambres Pour l'accueillir A ce moment là Depuis ça a changé Mais Voyez Et donc C'est lui Qui fait la comptabilité Puisque c'était un comptable Fidèle Serviteur De Dieu Extraordinaire Qui nous a vraiment Secourus Parce que je disais Au Seigneur Écoute Moi Je fais beaucoup de choses Mais la comptabilité Ça vraiment Je ne peux pas le faire Et puis La direction aussi Pour faire les démarches Tout ça On était beaucoup pris Par les choses Alors C'était difficile Quand même Et puis Donc il vient vers moi Puis il me dit Écoute Alex Il s'appelle Alain Alors on est à l'intérieur Et à l'extérieur Il s'appelle Alain Puis il me dit Écoute On a des Des grosses factures De dos Est-ce que T'as pas reçu Une parole du Seigneur Puis j'ai dit Ben oui Le directeur du château Parce qu'on est à côté D'un château Où il y a des personnes âgées 170 personnes âgées Dans ce château Et donc C'est un Donc un château Qui était Qui avait été refait Pour les Arméniens âgés Ceux qui avaient été expulsés Par les Turcs Vous savez Une bonne partie des familles Avaient été tuées Et donc Il n'avait plus personne Et il avait eu à coeur De faire ce château Par la foi aussi De prier Il a prié 32 ans Parce que lui Est revenu du massacre Il avait 14-15 ans Et donc Il priait le Seigneur Il disait Seigneur Moi je veux un château Pour accueillir Ces personnes âgées Qui n'ont plus personne Qui n'ont plus de famille Et donc Il a prié Pendant Des années Donc pour ça Et avec ce château Il y avait donc Une ferme En dessous du château Et une ferme En dessus du château Et nous sommes dans la ferme En dessus du château Et donc Comme c'est Une maison de personnes âgées Chrétiennes Il y a des cultes Tous les jours Donc Ce qui ne sont pas obligatoires Mais ceux qui veulent venir Ils viennent Et il y a un culte le dimanche Donc Voilà On a donc Alors Il m'a dit Frère Frère Alexandre Qui me dit Quand vous chercherez de l'eau Il faut chercher là-haut De l'eau En haut Parce qu'il y avait une source Avec cette Avec cette ferme Mais quand ils ont creusé la route Parce qu'ils ont fait une route Entre les deux villages Montel et Gébaumont Et ils ont La source est perdue On ne sait pas où elle est Et donc En tout cas Il faut chercher là-haut Et puis moi J'avais reçu une parole Frappe le rocher Et l'eau j'aïra Frappe le rocher Et l'eau j'aïra Et donc Voilà Alors j'ai dit Ecoute Tu fais venir le foreur Et puis on va voir Et donc Je fais venir le foreur Et puis Il regarde la configuration du terrain En plus il est en pente Il me dit Mais vous êtes fous Il n'y a pas d'eau C'est du gravier Vous êtes sur du gravier Il n'y a pas d'eau Vous ne voyez pas J'ai dit Si il y a de l'eau Puis il me dit Non il n'y en a pas J'ai dit Si il y a de l'eau Il me dit Alors Qu'est-ce que je fais Mais j'ai dit Vous me faites un devis Et on verra bien Mais seulement Il nous demandait Quand même A ce moment-là C'était en francs encore En France 400 francs De mètre linière Ça veut dire Chaque mètre Qui faisait 400 francs Et puis bon On a décidé De le prendre Puis de forer Donc voilà Il arrive avec sa machine Puis il me dit Vous voulez forer où J'ai dit Écoute Seigneur Pas de trou Alors Seigneur Tu vas me montrer Où il faut Qu'il forme Puis il me dit Mais la machine où J'ai dit Là Mais vous êtes fou Et il commence Il met sa machine Tout ça Puis vous savez Il y a un gros compresseur 12 barres de pression Donc Il faut voir Comme ça Travaillent ces trucs-là Puis il commence De forer Et puis Voilà Qui vient Le diable Par le moyen D'un sourcier Que je n'avais pas demandé Puis il me dit Mais pourquoi Vous n'avez pas demandé Mes services J'ai dit Je ne vous ai pas demandé De venir Vous allez partir Moi j'ai demandé Les services de Dieu Donc Il s'est moqué de moi Il m'a dit Dommage Je reviens On verra Bien Et puis Bon Il a foré Et à 10h du matin Il me dit Je ne peux plus passer Il y a quelque chose Il y a quelque chose Du dur Et la parole Du Seigneur est revenue Frappe le rocher L'Ojaïra J'ai dit Vous avez une tête vidya Vous avez caché La tête de votre foreuse Et traversé Il y a un rocher Là Il me dit Vous êtes fous Alors Tous les voisins venaient Que je ne les ai jamais vus Avant Ils étaient là Mais monsieur Tommy Vous êtes fous Mais il n'y a pas d'eau A plus En plus Le foreur me dit On a creusé 50 mètres En dessous de chez vous 60 mètres de fond On n'a pas trouvé d'eau Vous ne voulez pas me dire Qu'il y a de l'eau Là je dis Si il y a de l'eau Et puis bon On a continué À 5h du soir Il est parti Puis j'ai dit Mon collaborateur Arrive Puis il me dit On a combien de mètres Puis j'ai dit On a 45 mètres Le Seigneur Tu n'as pas dit À combien de mètres J'ai dit non Mais on va continuer De prier Puis bien sûr Moi j'étais quand même En attendant Toute la journée Vous êtes fous Il n'y a pas d'eau Vous savez pour finir L'ordinateur se met en marche Aussi ici Chez vous pas Je sais qu'ici Vous êtes beaucoup meilleurs À Ottawa Mais quand l'ordinateur Se met en marche Toutes sortes de pensées Viennent à l'intérieur Qui vous minent À la longue Et vous savez Quand il faut tenir Quand le diable Vous mine Ce n'est pas facile Mais quand même J'ai quitté le coin Puis je suis parti Puis il m'a dit Ben écoute On verra bien Je vais à la maison Puis j'ai un rocking chair Je me suis assis dedans Parce que depuis On a meublé Plus en louis caisse Mais en meuble Et puis donc J'ai mon rocking chair Puis voilà Je me balançais Puis j'étais là Ma petite fille Qui habitait juste en dessus Celle qui a perdu la maman Une des petites Je viens en bas Puis elle me dit Grand papa T'as le rhume Je la regarde Puis j'ai dit Oui ma petite fille J'ai le rhume de la foi Ça vous est jamais arrivé à vous D'avoir le rhume de la foi Vous savez On éternue fort À ce moment là Et puis bon Le lendemain Je vais me coucher Je prends ma bible Normalement Je ne suis pas du tout Un gars qui cherche comme ça Mais là j'ouvre ma bible Et j'étais là Je cherchais Et puis j'essayais De comprendre Et puis En l'ouvrant ma bible Comme ça Je tombe sur Esaïe Chapitre 30 Alors Alors voilà Il faut que je cherche le verset Parce que c'est une nouvelle bible Verset 15 Car ainsi a parlé le Seigneur L'éternel Le Saint d'Israël C'est dans la tranquillité C'est dans la tranquillité Et le repos Que sera votre salut C'est dans le calme Et l'agitation Que sera votre force Ah On n'a pas la même version En tout cas A ce moment là Je n'avais pas la même version C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Vous avez dit Nous prendrons la course à cheval Ah j'ai dit ça J'ai dit Diable dehors maintenant Ça suffit J'ai pris autorité J'ai dit Ah non Je ne me laisserai pas faire par toi Dehors Mais je n'ai quand même pas très bien dormi Mais alors je suis continué de lire J'ai continué de lire Et donc je suis arrivé Au verset 25 Sur toute haute montagne Et sur toute colline élevée Il y aura des ruisseaux Des courants d'eau Ah j'ai dit merci Seigneur Tu m'encourages un peu là Voilà Je n'ai pas très bien dormi Je suis un homme Un humain sur terre Et qui pense aussi la nuit Et dont le sommeil est agité parfois Non non Je voudrais quand même vous dire Que je suis un humain Avec parfois le sommeil Ça vous arrive à vous ? Mais vous êtes chrétien Mais ce n'est pas possible ça Tu as des paroissiens comme ça Qui sont aussi agités la nuit Quand ils ont des problèmes Ça c'est super long Alors là je suis soulagé Et donc Pas d'être comme ça Mais vous comprenez bien Je ne suis pas tout seul Et donc voilà Donc Le lendemain matin On s'est retrouvé au bureau Et puis je lui dis On va combien de mètres ? Puis il me dit On arrête à 50 mètres Bon d'accord Alors vous allez prier Parce qu'il a déjà commencé le boulon lui Et j'arrive vers le foreur Puis il me dit On est à 53 mètres J'ai dit on va s'arrêter là Il me dit non 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 J'ai dit ah non pourquoi ? Puis il me dit Je ne sais pas mais Il y a comme quelque chose Qui me dit Qu'on arrive sur de l'eau J'ai dit ah oui pourquoi ? Parce qu'on a de la terre glaise Qui vient maintenant De sortir de la foreuse Pendant que je forais Alors écoutez Il me dit Voilà Je mets encore Une barre Et puis je for encore ça Et puis on verra bien Il met une barre Il for Il n'a pas eu le temps de la retirer On a été copieusement arrosé Copieusement arrosé Parce qu'avec la Avec la puissance Du compresseur C'est parti en l'air Mais alors Un geyser d'eau a jailli Il me dit On est sur la nappe phréatique J'ai dit non J'ai dit 50 mètres plus bas 60 mètres de fond Pas d'eau Ici nappe phréatique 50 mètres plus haut J'ai dit non non Il m'a dit on verra On ne veut pas crier victoire Qui me dit on verra Il met ça Il finit Alors il me dit Je vais encore mettre On va achever à 64 mètres Avec cette foreuse Je vous offre les 4 mètres Donc il nous a facturé 60 mètres Et donc il a foré encore le reste Et puis voilà Il a mis sa pompe 9 mètres cubeurs La pompe pompée Ça pompe à lui Donc il a fait l'installation Il a mis la pompe en marche Pendant une heure et demie Il a foré Il a pompé L'eau est remontée 38 mètres Dans les tuyaux Elle n'est pas descendue Elle est remontée Puis il me dit Ça c'est un miracle Ça c'est un Et il est venu le fameux Le fameux chercheur d'eau Puis il me dit Alors là vous m'embouchez un coin J'ai dit Je vous ai dit Je ne vous ai pas demandé Votre service J'ai un dieu vivant Et il est capable De faire des miracles Et donc On a fait toute l'installation Il y a 20 ans Que ça a été fait Il y a 20 ans Qu'on pompe de l'eau Pour arroser Pour la maison Et en plus C'est de l'eau Qu'on pourrait mettre en bouteille C'est une vraie source d'eau Et écoutez bien Ils ont fait Ils ont voulu Mettre de la couleur Pour voir d'où venait cette eau Elle vient de la Suisse Du Gothard Passe sous les Alpes françaises Et rejaillit à Montalégé Et non seulement Nous sommes servis Par cette source Mais les deux villages Sont servis par la même source Et il y a toujours de l'eau Voilà le dieu que je sers C'est ça mon dieu Et on a vécu Tellement beaucoup de miracles Un jour on dit Il faut refaire Parce que vous savez On a fait Tranche par tranche La maison Alors Il y avait un peu du jaune Un peu plus clair Un peu plus pâle Un peu plus foncée Donc c'était pas très joli Et pour les 25 ans de l'Oasis On a dit On va refaire ces façades Seulement Quand on a fait le compte Comme il y a pas mal de façades Il y en avait pour 350 000 francs français Alors il dit On va faire en deux tranches D'accord Alors on a fait la première tranche Puis après Il restait quand même Un petit peu d'argent On a fait la deuxième Mais quand on a fait la deuxième À midi on devait donner un chèque De 40 000 francs De 40 000 francs Au façadier Pardon Pas au façadier Excusez-moi Et puis On était là On avait arrêté le conseil Ou pas Qu'est-ce qu'on fait On avait les caisses vides Tout On avait tout Vraiment raclé Tous les fonds de tiroir Et il nous manquait 40 000 francs J'ai dit Seigneur Il faut faire quelque chose Facteur Pas de sous Je dis Je vais appeler le conseil Premier Premier coup de téléphone La voix du Seigneur Dans mon coeur Pose ce téléphone Je m'en occupe Tu vas obéir Pose ce téléphone C'est dur d'obéir au Seigneur Quand on est stressé Et il manquait toujours 40 000 francs Et puis voilà Il me dit Le car arrive Et la femme De notre collaborateur Je venais juste de passer La direction de la maison A notre collaborateur Et puis la femme De notre collaborateur Vient au courant Venez vite chez moi Venez vite chez moi Je ne sais pas ce qui se passe Alors on va chez elle Et puis il y avait Une enveloppe Sur la table On se met autour De la table Et puis on a dit D'abord on remercie Le Seigneur Avant d'ouvrir l'enveloppe Et on a ouvert l'enveloppe Et à l'intérieur De l'enveloppe Il y avait 40 000 francs Je ne sais pas D'où c'est venu Mais je sais Qu'il y a des anges Porteurs De bonnes nouvelles Mes amis Je ne vous ai pas donné Un grand message J'en avais préparé Mais bon Ce n'est pas grave Mais je voulais surtout Vous encourager Alors ce que Dieu nous demande A nous deux A nous deux C'est de venir Vous encourager Parce que des fois On est découragé Ça vous arrive aussi Alors c'est bien Alors Ce qu'on veut demander Au Seigneur C'est que Le coup de filet Que vous allez donner Qu'il soit Plus qu'à la Gloire de Dieu Qu'il soit À la super gloire de Dieu Pour que vous Soyez encouragé Pour pouvoir Continuer D'avancer Mais voyez Pour ça quand même Le Seigneur nous demande Une chose C'est d'avoir Un coeur purifié Sanctifié Pas du olé olé Purifié Sanctifié Et obéissant Parce que S'il nous dit des choses Il faut vraiment Que nous accomplissions Ce qu'il nous demande de faire Et nous soumettre À sa volonté Aujourd'hui Je suis soumis À un autre pasteur Que moi-même Que nous-mêmes On a formé Pour le mettre en place Et je suis très heureux De savoir Que l'église Avance Et que de temps en temps Nous pouvons être Des collaborateurs De ce pasteur Et donc Vraiment C'est quelque chose D'extraordinaire De pouvoir Vivre Et se soumettre Les uns Aux autres Afin que le Seigneur Puisse vraiment Employer Chaque pierre vivant Que vous représentez Vous êtes tous Un miracle de Dieu Vous êtes tous Un miracle De Dieu Non mais vous ne le croyez pas Si vous êtes là C'est un miracle de Dieu Parce qu'il vous avait vu Avant même Que vous le pensiez Lui l'avait déjà pensé Pour vous Pour moi Pour vous Et Il voulait nous faire vivre Des choses Mes amis La foi Est une ferme assurance Des choses Qu'on espère Mes amis Une démonstration De celles Qu'on ne fera pas Et pour l'avoir possédé Nous avons Des exemples De Dieu Favorables Et ce soir Vraiment Je sens dans mon coeur Que le Seigneur Voudrait faire Un renouvellement De la foi Au milieu De son peuple Un renouvellement Mais pas La foi Vous savez Une foi Authentique Grandissante Productive Pour son royaume Productive Pour son royaume Et que S'il veut accomplir Des prodigies Et des miracles Il faut des enfants Obéissants A sa voix On bénit le Seigneur Pour ce qu'on a pu vivre Ce que nos enfants Ont pu vivre Avec nous Ils ont vu la gloire De Dieu Se manifester Mais je crois Qu'elle devient encore Plus forte Et je disais A notre fils Blaise Quand il a été consacré Comme pasteur A Oron Je disais Écoute Blaise Dépasse-moi Aujourd'hui C'est vraiment un prophète Dépasse-moi Je serais que réjoui Parce que ce même Blaise M'a dit un jour Papa Quand j'avais 15 ans T'étais tellement pris Par ton ministère Que tu n'avais pas vu Le besoin que j'avais moi Mais ce même soir Dans la voiture Qui nous reconduisait Là où on était Parce qu'on était en vacances On revenait de chez Werner Lehmann Il m'a dit Papa Je sais que je ne ferai jamais Le paysan Mais que je servirai Le Seigneur C'était la plus belle chose Que Dieu pouvait faire J'ai dit Vas-y mon gars Dépasse-moi Dépasse-moi Est-ce que tu veux te faire Dépasser par la foi Que Dieu a mis dans ton cœur Tu veux voir les choses se produire Alors lise Dieu Vraiment Fais grandir la foi dans ta vie L'oeuvre de foi Ce n'est pas une foi pour toutes C'est toujours Toujours Et toujours Ça ne s'arrête jamais Parce que le jour Ça s'arrêtera Pose-toi des vraies questions Est-ce que je suis encore bien Dans la ligne Dans L'accélération Que Dieu a donné A vous La nation Il va accélérer Les choses Maintenant Et ça vient Mais il y aura De la souffrance aussi A payer Ça je vous avertis Ça ne ira pas Comme vous pensez Que ça va rouler Il y aura aussi des souffrances Et ça c'est le cocon du papillon Où on sort avec plus de force Parce que la souffrance Fait aussi partie De l'engagement Et de l'appel de Dieu Avec l'appel Il y a la pioche Et ça On ne les coupe pas Et donc c'est important Et donc ce soir Ce soir Dieu veut vous encourager A poursuivre Même s'il y a de la souffrance Ne lâchez pas Parce que ça C'est la force De l'église Et c'est toujours Celle qui a fait La multiplication Des chrétiens Aujourd'hui Beaucoup d'hommes Et de femmes Souffrent à cause De l'évangile Mais à cause de ça Il y a une multiplication De la puissance De Dieu Qui se manifeste Alors Bon courage mes amis Et j'aimerais faire Un appel ce soir Si vous voulez J'aimerais demander au Seigneur Que si Votre coeur a été touché Par le Seigneur Pour une augmentation De votre foi De votre potentiel Qu'il a mis déjà Dans vos coeurs Mais qui veut augmenter Est-ce que tu es Tu es d'accord Qu'il augmente Le potentiel de foi Dans ton coeur Dans ta vie Pour que tu puisses vivre Encore des choses Plus grandes Que tu as vu jusque là Mais avec Une part de souffrance Qui viendra aussi Parce que Dieu Ne donne jamais Sa gloire à un homme Jamais Dieu En donne la gloire A Dieu seul A Jésus Christ Qui est assis Sur le trône Et qui règne C'est lui Qui est capable De transformer De changer De changer Complètement Notre vie Qui ce soir Pendant qu'on a Les yeux fermés Puis prier Et puis S'il y en a qui Désirent la prière Qui désirent recevoir C'est une dose Supplémentaire De ce que Dieu a décidé Pour toi Lève-toi Ta place Seigneur Je te prie Seigneur Que vraiment Par ton Saint Esprit Tu donnes vraiment Ce soir Une onction Renouvelée Que tu as Un encouragement Plus grand Une force Plus grande Qui vient de toi Seigneur Ce soir Je te prie De toucher ton Peuple Seigneur Et que tu fasses Encore des prodiges Des miracles Parce que toi Seul es Dieu Et tu vas agir Seigneur Je sais Je sais que rien N'est impossible A toi Et Seigneur Que ce soit Pour ceux Qui nous regardent Sur internet Ce soir Je crois Que Dieu Est capable De toucher Ta vie Et d'augmenter Le potentiel De foi Dans ta vie Alors Seigneur Merci pour ta présence Merci Seigneur Parce que ton Onction est là Et je sais Je sais Seigneur Parce que tu es là Que des choses Commencent de changer Vraiment Dans cette Dans cette nation Ici Au Canada Seigneur Oh que tu puisses Créer Seigneur Comme une espérance nouvelle Une foi vivante Une foi renouvelée Pas dans du passé Mais maintenant Aujourd'hui Merci Seigneur Merci pour ce que tu fais Merci parce que tu es Le Dieu d'aujourd'hui Tu es le Dieu d'aujourd'hui Béni sois-tu Seigneur Ceux qui désirent la prière Bien sûr Pourraient vous approcher Mais vraiment Attendez-vous au Seigneur Pas au ministère Attendez-vous à celui Qui va vous confier aussi Des richesses Que vous pourrez donner Que vous pourrez donner Et encore donner Parce que vous êtes Une pierre vivante Aimée de Dieu Alléluia Comme sais-tu